... Et en espérant que vous êtes bien installés, merci de votre fidélité à Radio Pays-Guyane. Et place à l'information de ce jeudi 19 novembre 2020, les titres avec Arnaud Berry, l'Oltir Béyer. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royenne, bonsoir à tous. Le verdict est tombé ce jeudi après-midi. Darwin, Asprila et Coppe en l'appel, la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. La famille s'est dite soulagée de cette décision. Vous entendrez la réaction de François Leblanger, l'époux de la victime. L'Europe spatiale est-elle en crise après l'échec de Vega cette semaine ? La question a été posée à la directrice du CG, du Centre Spatial Guennais, Marie-Anne Claire. Elle était un invité de 7h. Ce matin, on y revient. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées se poursuit. Le duodé permettait aujourd'hui à une personne handicapée de suivre et partager une journée de travail avec un valide. Et c'était le cas dans les murs de la préfecture. Nous les avons suivis. Et puis on restera dans le domaine du travail avec la deuxième édition du programme Les Talentueuses, menée par l'association martiniquaise Femme d'Oubout, qui encourage les femmes à devenir entrepreneurs. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Péguyane. Et vous le disiez en titre, le verdict est tombé cet après-midi. Oui, à l'issue de 4 jours de procès, la cour d'assises d'appel de la Guyane a finalement condamné Darwin Asprila à la même peine que celle rendue en première instance l'année dernière, condamnée à perpétuité avec une période de 22 ans de sûreté pour le meurtre d'Anne-Marie Leblanger en mars 2015. Verdict vécu comme un soulagement pour la famille d'Anne-Marie Leblanger. Écoutez la réaction de François Leblanger, l'époux de la victime. Je viens d'avoir ma fille qui est en France et mon fils qui va parler à l'école. C'est le soulagement que la peine soit identique à celle en première instance. Et les enfants ont attendu ça avec impatience. La lettre qu'a écrite mon fils était pleine de sens à cet égard-là. Ça faisait 5 ans qu'il gardait ça pour lui et il attendait vraiment faire beaucoup de soulagement. Le temps de la reconstruction va maintenant pouvoir commencer pour les enfants. Du côté de la défense, Virginie Fletter, l'avocate de Darwin Asprila, s'est dite déçue de ce verdict tout en le comprenant. Forcément un peu de déception bien évidemment. Puisque si M. Asprila avait fait appel, c'était bien évidemment pour essayer d'obtenir une peine un peu plus clémente. Après, compte tenu évidemment de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, je peux comprendre. Mais quand même de la déception. Sur la peine, bien évidemment, on pensait que c'est quand même quelqu'un de jeune. Et prononcer ce type de peine, c'est quand même mettre quelqu'un complètement en dehors de la société. C'est l'écarter de la société. Donc surtout quand c'est quelqu'un de très jeune, c'est toujours, c'est pas satisfaisant. Des réactions recueillies par Victor Zamit. Grande saisie de plusieurs tonnes de poissons dans l'ouest. Oui, les autorités françaises ont mené mardi une opération de contrôle en mer dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale. Huit contrôles de tapouilles surinamèzes ont permis de saisir 13,5 tonnes de poissons et 90 kg de vessie natatoire dans l'ouest de la Guyane. La directrice du CSG Centre Spatial Guyane était l'invité du setor de Victor Zamit. Oui, une invitée pour faire le bilan de sa première année passée à la tête du CSG, mais aussi pour revenir sur l'échec de la mission Vega en début de semaine. Pour rappel, la perte du lanceur italien et de deux satellites serait due à une erreur humaine. L'Europe spatiale est-elle en crise ? Victor Zamit lui a posé la question. Écoutez sa réponse. L'Europe spatiale est en crise. Disons que l'échec de lundi, il y a une commission d'enquête qui a été nommée et qui donnera ses conclusions dans les jours qui viennent. L'anomalie n'a pas du tout eu lieu au même moment dans le vol que pour VV15, donc ce n'est absolument pas de la même nature. Il faut attendre que la commission d'enquête travaille et ne pas trop se hâter sur ces sujets-là. C'est toujours compliqué et complexe. Après, est-ce que l'Europe spatiale est en crise ? On a effectivement des difficultés avec le lanceur Ariane 6, dont l'agence spatiale européenne vient d'annoncer un décalage de deux ans. Et puis, évidemment, une concurrence américaine qui est très forte et qui fait que notre carnet de commandes, je dirais, enfin le carnet de commandes d'Ariane Space, n'est peut-être pas celui que l'on souhaiterait, mais il bénéficie aux États-Unis d'un modèle économique qui est notablement différent d'une autre, d'abord un milliardaire qui investit beaucoup, et puis qui est aidé quand même beaucoup par l'institutionnel, je dirais, puisqu'il y a beaucoup de missions institutionnelles américaines, il y en a beaucoup moins en Europe, donc voilà. Marianne Claire, la directrice du CSG, est un invité de 7h ce matin et demain à la même place, ce sera Aurore Gourso, membre du réseau Éducation Sans Frontières. Akourou, trois personnes interpellées par la gendarmerie. Oui, pour des faits qui remontent à février 2020, au quartier de l'Eldo, où un individu s'était rebellé lors d'une interpellation. Une femme s'était même servie d'un bébé pour servir de bouclier et gênait l'action des forces de l'ordre. Plusieurs personnes, dont des membres de la famille de l'individu, avaient encerclé les gendarmes. Les forces de l'ordre avaient reçu plusieurs jets de projectiles et un gendarme avait été blessé à la tête. À cela s'ajoute la dégradation d'un véhicule. Après plusieurs mois d'enquête par les gendarmes de Kourou, le 16 novembre, à l'Aubre, quatre personnes sont interpellées dans le quartier Eldo et Saramaka, puis placées en garde à vue. Trois d'entre elles reconnaissent leur participation aux faits et devront répondre devant la justice des faits de violences aggravées et dégradations de véhicules. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder. Et dans le reste de l'actualité, des étrangers arrêtés, puis reconduits à la frontière. Oui, la nuit dernière, les gendarmes de la brigade de Matoury ont intercepté trois étrangers en situation irrégulière au niveau de la levée de Matoury. Les hommes âgés d'une quarantaine d'années étaient en train d'accoster en pirogue quand ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Deux passeurs se sont jetés à l'eau pour échapper aux militaires. Les trois Brésiliens ont été emmenés au centre de rétention administrative avant d'être reconduits à la frontière ce jeudi matin. On le rappelle, une pirogue avait chaviré en début du mois de novembre avec une quinzaine de clandestins à bord. Plusieurs d'entre eux n'avaient pas été retrouvés. Le dieu des pour favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap. Oui, un dispositif mis en valeur à la préfecture de Guyane. Le but, permettre à une personne handicapée de suivre et partager une journée de travail avec un valide. Et c'était le cas dans les murs de la préfecture. Pour autant, les objectifs ne sont pas atteints d'après Martine Ledieu, coordinatrice du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Car à la préfecture, par exemple, seuls 18 agents sont en situation de handicap sur les 1000 employés. On n'embauche pas des personnes en situation de handicap pour embaucher des personnes en situation de handicap. On embauche des compétences, du potentiel, comme je vous ai dit. Donc, il faut que les postes conviennent. Ici, parfois, on ne trouve pas forcément les profils qui conviennent ou postes qui sont ouverts. Les gens aussi viennent d'ailleurs, de métropole, etc. Donc, il y a peut-être aussi des agents au sein de ces 1000 personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés mais qui ne l'ont pas dit. Donc, il y a un gros travail, justement, comme l'a dit M. Bouteille, de recensement, d'abord. Et puis, après, effectivement, peut-être au moment du recrutement, avoir une procédure particulière pour la mise en relation avec les personnes en situation de handicap. C'est améliorable, mais je pense qu'en tout cas, l'intention y est. Le fait de faire ces binômes, c'est aussi... La préfecture a un rôle moteur. Enfin, c'est aussi pour dire que nous, on le fait et tout le monde peut le faire. Qu'on soit une petite entreprise, une institution, une collectivité, etc. On peut jouer le jeu de l'intégration. Martine Ledieu, coordinatrice du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, répondait à Clément Buzalca. Et place au point Covid. Oui, 20 cas déclarés positifs au Covid-19 ce jeudi 19 novembre sur 265 tests réalisés. Alors, dans le détail, 8 cas sur l'île de Cayenne, 5 à Kourou, 1 cas à Mana, 3 à Saint-Georges et puis 3 cas en cours d'investigation. Au total, on compte 10 950 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Du côté des hospitalisations, 11 patients sont hospitalisés et aucun patient n'est actuellement en réanimation. Et puis, on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Une association encourage les femmes à devenir entrepreneurs. Et oui, c'est l'association Martiniquez Femme d'Oubout, avec cette année la deuxième édition du programme Les Talentueuses. C'est une plateforme pour permettre l'accès à la culture entrepreneuriale auprès des femmes de l'outre-mer. Une sorte de formation en ligne de janvier à mai 2021. Pour continuer à se former, malgré la crise sanitaire, plusieurs outils seront proposés avec des cours à distance. En Guyane, seules 12 places sont à pourvoir. Il faut s'inscrire. Le monde de l'entreprise est frappé par une crise. En ce moment, Virginie Lebeau est la présidente de l'association Femme d'Oubout. Elle explique comment elle les accompagne. L'entrepreneuriat est risqué avec ou sans crise. On a une crise actuellement, mais on a aussi traversé d'autres crises à différentes époques. Et puis, il y a aussi la crise de 2008-2009 au niveau mondial aussi, qui a dû être traversée. Donc là, ce que nous apportons en termes d'accompagnement spécifiquement, ce n'est pas une aide financière, mais c'est surtout une aide en termes de mentorine, en termes de conseil, en termes d'interactivité. Et puis, c'est surtout aussi que ces femmes puissent partager une vision commune et justement s'armer de patience et surtout adapter de façon agile leurs projets au contexte actuel. Prendre plus une trajectoire numérique comme il est recommandé actuellement, au lieu peut-être de se lancer directement dans une acquisition d'un local, alors que la situation est délicate actuellement. Voilà, Virginie Lebeau, la présidente de l'association Femmes d'Oubout, elle répond d'Etat et de Medoudi. Et puis, dans le cadre de Mana 2028, la flamme du bicentenaire, qui a eu lieu, le lancement qui a eu lieu d'ailleurs du 10 au 12 novembre, la commune de Mana avait organisé un concours de création musicale ouvert aux auteurs, compositeurs, professionnels et amateurs de toute la Guyane. Et c'est la chanteuse guyanaise Sylviane Cédia qui remporte le concours avec 185 voix, suivie de Jean Marceline avec 177 voix et Serge Mathurin qui termine 3ème de ce concours avec 157 voix. La lauréate du coup remporte un billet d'avion pour les Antilles, un enregistrement au studio Azure de Cayenne et une mise en image avec un clip vidéo. Merci beaucoup Arnaud Berre et Lolle Serdère. Le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Quand à voir, on vous retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada